... Raphaël, je suis tombée dans la marmite de la musique depuis toute petite. Mes parents étaient musiciens de jazz. Puis après, j'ai passé près de 20 ans à apprendre la musique indienne en Inde du Sud, auprès de mon maître. Et moi, j'ai toujours beaucoup voyagé, j'ai toujours eu cette curiosité d'aller voir un peu partout ce qui se passait ailleurs, comment les gens vivaient, leur rapport au monde. Donc je me suis dit, mais quelle est la meilleure manière de découvrir ce pays dans lequel je me sens aussi bien ? C'est d'apprendre la musique. Et donc j'ai pris mon premier cours de chant là-bas et la lumière est arrivée. Et on sait, on sait pourquoi on est sur Terre et pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà. Alors moi, c'est Philippe. Je suis originaire de Bruxelles. Mon papa m'avait vraiment indiqué d'écouter Ray Brown, qui est un très très grand contrebassiste de jazz américain. Je crois que je m'en suis acheté un vinyle avec le trio de Scott Peterson. Et j'ai écouté ça pendant des années. En fait, je passais de l'autre face à l'autre. Et je jouais avec. Je jouais mon petit Ray Brown moi-même. Voilà, je suis tombé dedans à ce moment-là, quand j'avais 13 ans. Et j'ai progressé et tout ça. Et à force de jouer avec les gens, on joue avec des autres, on fait des rencontres. New York, j'ai vécu un petit peu en Suisse. Et puis, retour en Belgique. Et puis, connaissance de Madame Brochet, ici présente. Moi, j'étais le contrebassiste du groupe. Elle était la chanteuse du groupe. C'était un quartet. Puis finalement, c'est devenu un duo. C'est devenu un couple dans la vie. Et voilà. Au moment où je vous parle, je suis dans un arbre. Un idiot. C'est magnifique, c'est plein de couleurs, c'est tellement généreux, c'est gai, c'est plein de joie. Une invitation qu'on ne pouvait pas décliner. On avait vraiment besoin de ça. Tous, on a besoin de ça. C'est magnifique, c'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs.